Je ferais bien de monter aux toilettes de Mimi Géniard pour voir où en est la préparation du polynectar. J'espère que Hermione n'a pas besoin d'autres ingrédients. Sous-titrage Société Radio-Canada Professeur, je vous promets que je n'ai... Ça ne relève plus de ma compétence, Potter. Par ici, Potter. Alors, Mora! Ça doit être le bureau du Professeur Dumbledore. Allo, Mora! Flippendo! 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 C'est le choix pour Magique ! Moi qui me demandais où il le gardait ! Tu te demandes si je t'ai envoyé dans la bonne maison. Il est vrai que le choix a été difficile, mais je maintiens ce que j'ai déjà dit. Tu aurais eu parfaitement ta place chez les Serpentards. Oh là là ! Flipendo ! Hum, cet oiseau n'a pas l'air en forme. Il s'est enflammé ! Bonsoir, Harry. Professeur, votre oiseau... Je n'ai rien pu faire, il a pris feu. Fume sec et un phénix, Harry. Au moment de leur mort, les phénix s'enflamment et ils renaissent ensuite de leurs cendres. Les phénix sont des créatures fascinantes qui peuvent transporter des charges très lourdes. Leurs larmes ont de grands pouvoirs de guérison et ils sont très fidèles. Professeur, je veux que vous sachiez que je n'ai rien fait. Je le sais, Harry, mais je veux quand même te parler. Y a-t-il quelque chose qui te tracasse et dont tu voudrais me faire part ? La célébrité de Salazar Serpentard vient du pouvoir qu'il avait de parler aux serpents. Tu es bien sûr qu'il n'y a vraiment rien dont tu aimerais que nous parlions ? Non, professeur, il n'y a rien. Très bien, si tu le dis. Bonne nuit, Harry. Bonne nuit, professeur. Te voilà ! Il faut vite que tu ailles retrouver Arbion dans les toilettes de Mimi Géniard. Suis-moi, Harry. Suis-moi. A l'ouan, Zora, a l'ouan, Zora. Je me sens mal à l'aise, moi, dans les toilettes des filles. J'aimerais bien que les gens cessent de troubler mon repos. J'ai des sentiments, moi aussi, même si je suis morte. Elle a l'air très susceptible, non ? Hermione, c'est quoi cette horrible odeur ? Le polynectar. À présent, il ne nous manque plus qu'un seul ingrédient pour terminer la potion. Il va nous falloir un morceau de Goyle pour terminer la potion. Oh, c'est dégoûtant ! Mais comment je vais trouver Goyle ? À cette heure-ci, il doit encore être en train de manger en bas dans les cachots. Tout ce que tu as à faire, c'est de suivre les traces de nourriture, récupérer un morceau de Goyle et me le rapporter. Bonne chance, Harry ! Merci, Ron. Sous-titrage Société Radio-Canada